Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Levade. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On va parler de ce livre, évidemment, tout à l'heure, « L'affaire tapis, vérité et mensonge » aux éditions Odile Jacob. Mais d'abord, on voudrait avoir votre regard, vous qui êtes un fin connaisseur des questions de finances publiques. C'est le chiffre que tout le monde attendait, notamment le gouvernement, et pas seulement le déficit public pour 2023, pour la France. On l'a eu, 5,5%. C'est beaucoup plus que les 4,9% attendus par le gouvernement. On peut vraiment dire que c'est un très, très gros dérapage, à la fois dans l'absolu et même en relatif par rapport à nos voisins espagnols. En même temps, je dis ça, mais en mars, en Italie, ils ont aussi dit que finalement, les finances publiques allaient déraper plus que prévu. Donc bon, voilà, on se dit quoi ? C'est une très mauvaise nouvelle pour la France. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est la preuve que nous sommes maintenant dans une situation où le problème de la dette publique et de l'équilibre budgétaire va devenir absolument central. Après, Bruno Le Maire, ce matin, sur RTL, il nous dit, mais ce n'est pas un problème de dépense qui dérape. Non, ce sont les recettes qui ne rentrent pas, les recettes fiscales, parce que l'inflation, c'est ce qu'il a expliqué, refluent plus vite que prévu. Les recettes fiscales sont indexées pour partie sur l'inflation et donc elles rentrent moins. 21 milliards manquaient l'appel. C'est une question de recettes, ce n'est pas une question de dépenses. C'est ce qu'il nous dit. Il y a deux choses qui sont dissimulées dans les propos de M. Le Maire. Une qui est structurelle et l'autre qui est propre à la France. La dimension structurelle, c'est que depuis quelques mois, les taux de croissance ont diminué et les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc, lorsque vous prenez la dette publique, elle augmente au minimum chaque année du taux d'intérêt, puisque vous devez... Si le PIB croît plus vite avec un taux de croissance qui est supérieur au taux d'intérêt, la dette publique rapportée au PIB... Là, on a un effet ciseau qui marche dans le mauvais sens. Maintenant, c'est fini. On a eu un effet ciseau très favorable pendant très longtemps, parce que les taux d'intérêt étaient artificiellement trop bas. Ils ont rebaissé, là. On est sur le 10 ans français à 2,80 et quelques. On était à 3,5 en novembre. Oui, mais 2,80, regardez, c'est supérieur au taux de croissance actuel. Vous avez eu à la fois une montée du taux d'intérêt et une baisse du taux de croissance. Il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette, a dit Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, l'État français n'est pas en faillite. A cause de la Cour des comptes. Il n'est pas en faillite, c'est une vérité objective. Il n'est pas en faillite. Il y a un problème potentiel de soutenabilité de la dette. Je comprends que la présidente de la Cour des comptes ne puisse pas le dire. Moi, je le dis. Oui, il y a un problème potentiel de soutenabilité de la dette. Précisément parce que si le taux d'intérêt est durablement supérieur au taux de croissance, la dette va continuer à progresser. Mais si la situation est si grave que ça, le taux d'intérêt sur la dette française devra exploser. On est à 2,80 encore une fois. Il ne se passe rien. Pourquoi les marchés financiers ne réagissent pas à ce dérapage, qui est un gros dérapage du déficit public français, qui fait de nous l'un des plus mauvais élèves de la zone euro ? Parce que les marchés financiers, sur ces questions-là, sont souvent en réaction de court terme et assez superficielles. Je pense que si la dette française, si la note française est dégradée... 21 avril, Fitch et Moody's. Et est-ce Standard & Poor's cet en juin ? Oui. Ce qui me paraît plus que possible, je pense que là, vous aurez une réaction sur les taux d'intérêt, qui aggravera la situation. Donc ça, c'est la première vérité qu'on n'explique pas suffisamment. Nous sommes dans un ciseau qui est aujourd'hui dans le mauvais sens, entre le taux de croissance et les taux d'intérêt. La deuxième chose... Je m'excuse, je vais dire des horreurs, mais personne n'en dit un mot en France, à part un ou deux de mes bons amis avec lesquels j'ai travaillé sur la question. Allez-y. Il y a en France la raison de la dette, pour moitié la raison du déficit, pardon, les 5,5, la moitié du déficit est due aux dépenses sociales. Et à l'intérieur de cette catégorie de dépenses sociales, c'est d'ailleurs des dépenses qui sont en faveur des personnes âgées. Donc vous voyez, toute une population qui dépense beaucoup d'argent pour les personnes âgées, ce qui est normal, ce qui est très bien dans le système social français, sauf que ces dépenses-là, contrairement à ce que dit M. Le Maire, elles ne sont pas couvertes. Donc vous avez aujourd'hui, à l'intérieur de l'État français, catégorisées comme dépenses de l'État français, donc on ne fait pas attention, vous avez 50 milliards d'euros à peu près, 50 milliards d'euros... Qui sont fléchés vers... Qui sont fléchés vers les retraites. Mais il y a une réforme qui a été faite. Mais c'est une fausse réforme. Une fois de plus, on a caché la vérité aux Français. On a fait une réforme sur les régimes privés de retraite. Mais on n'a pas parlé... On en parle des retraites des fonctionnaires. On parle des retraites des fonctionnaires, de la fonction publique. La moitié des... Au sens du terme. 50% du déficit correspond au paiement des retraites des fonctionnaires ? Oui, absolument. Alors ça ne se voit pas... Personne ne le dit, pardon. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Je ne l'ai jamais entendu. Voilà, je vous le dis. On n'est que deux ou trois... Et pourquoi personne ne le dit ? Parce que c'est explosif. C'est complètement explosif. Si oui, pour vous... L'État fait semblant d'équilibrer. Donc vu de l'extérieur, c'est l'État qui paye donc... Régime de retraite des fonctionnaires. Régime de retraite des fonctionnaires. Abondé par l'État. Donc il faut que vous sachiez que les cotisations patronales dans le privé, c'est à peu près 28% du salaire. C'est beaucoup plus bas dans le public. Dans le public, c'est 98%. Donc c'est l'État... L'État... Qui met... Qui met 98%. Ah ouais. Voilà. Donc... Donc il faut faire quoi alors ? Il faut mettre sur la table les problèmes de dépenses sociales. C'est pas normal que des dépenses sociales soient déficitaires parce que par structure des dépenses sociales, c'est des dépenses de solidarité. Donc vous avez des gens aisés ou actifs qui payent pour payer les retraites ou les subventions aux gens qui sont soit âgés, soit pauvres, soit les deux. Ça doit être équilibré. C'est de la solidarité sociale. Donc dire qu'il y a sur les dépenses sociales la moitié de notre déficit budgétaire, donc que sur les 5,5, vous en avez entre 2,5 et 3 qui proviennent des dépenses sociales, c'est... 1,5 et 3, pardon, ça fait 60 à 70 milliards d'euros. Oui, oui, oui. Je maintiens. Je maintiens. Personne ne le dit. Personne. Je maintiens. Il faut absolument... Donc vous voyez, les 10 milliards, les 15 milliards de... Alors, 10 milliards d'économies cette année, donc la moitié sur les dépenses de fonctionnement de l'État, peut-être plus, ça dit Bruno Le Maire ce matin, que ces 10 milliards d'euros. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il faut absolument, coûte que coûte, que le gouvernement passe de 5,5%, donc le chiffre de déficit public de 2023, à 4,4% son objectif cette année ? Est-ce que coûte que coûte, il faut qu'il y ait ? Parce que là, pour le coup, 1,2 point de PIB, ça fait quasiment 30 milliards d'euros, un point de 30 milliards d'euros... Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce qu'il refuse... On revient à la question d'avant. Bien sûr, il refuse de mettre les chiffres sur la table. Tous les chiffres. Enfin, en même temps, il faut bien payer les retraites des fonctionnaires. Vous voulez faire quoi ? Bien entendu, il faut les payer. Mais on a inventé... Alors, je sais très bien que ce n'est pas populaire en France, parce qu'on dit, ah non, le niveau de prélèvement... On mélange les problèmes fiscaux, les recettes fiscales, elles sont faites pour payer l'État, le fonctionnement de l'État, et les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont des prélèvements de solidarité. Je rappelle que la CSG a été créée comme un prélèvement social. Comme un prélèvement social. Donc, je dis, peut-être, c'est l'une des solutions. Peut-être qu'il faut augmenter la CSG. Le gouvernement dit en tout cas vouloir conserver sa trajectoire de 3% de déficit public en 2027. Est-ce qu'on y croit vraiment ? Est-ce qu'il ne faut pas dire qu'on s'assoit dessus, mais on va quand même gérer rigoureusement, mais on ne sera pas à 3% en 2027 ? Non, non. Dans quoi ? Non, on n'y sera pas. Donc, il faut garder un objectif en sachant qu'on n'atteindra pas. C'est quand même très français, ça. De dire, on garde cet objectif, tout en sachant pertinemment qu'on n'y sera pas. Je peux faire une minute de fiction ? Allez-y. Je sens que ça va être sombre. Si j'étais président de la République, je dirais la vérité aux Français, ce qui n'a jamais été fait en matière de finances publiques, et je changerais le ministre des Finances. OK. Et pour quelle politique ? Parce qu'au-delà des autres... On va faire une politique de redressement des finances publiques. En regardant la totalité des solutions possibles. En même temps, on se dit que... Serrer, faire beaucoup d'économies, augmenter les impôts, etc. Quand... Les cas sont basés justement sur la croissance. C'est compliqué quand même. Bref, c'est ce qu'on a fait dans les années 2010, où toute l'Europe s'est mise à réduire déficit post-crise financière. Et on a connu 4 ans de croissance zéro en France. Pourquoi on est les plus mauvais en Europe ? Pourquoi tous les autres... En matière de quoi ? En matière de quoi ? On n'est pas mauvais en tout. En matière de quoi ? De déficit ? Finances publiques, oui. Finances publiques, oui. Finances publiques. On est les plus mauvais. Pourquoi ? On a été dirigés par de grands présidents de la République. Je ne vais pas les nommer les uns après les autres. On est les plus mauvais. Il n'y a que la Grèce et l'Italie, si je ne me trompe pas, qui ont des... Je maintiens, pardon Jean-Père Levade, et je vous aime beaucoup, mais si les marchés financiers ne s'excident pas, c'est que pour l'instant... Alors, ce n'est pas le seul juge de paix, les marchés financiers, mais c'est bien eux qui nous prêtent et qui refinancent la dette française et les déficits tous les ans. Pour l'instant, en 2,80, il n'y a pas le fait au lac, comme le disait à nos amis suisses. Je vais vous dire une chose qui vient de mon expérience de banquier. Un prêteur est par nature optimiste. Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où soudainement, il dit, ah, ma créance est en risque. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Personne ne peut dater à ce moment-là ? Non, personne. Personne. Mais regardez ce qui se passe sur un certain nombre de grandes sociétés ou ce qui s'est passé. Casino, Atos aujourd'hui, l'État français est dans la même situation. Il est dans une situation dangereuse. Personne ne peut prévoir si la crise, si continue la trajectoire comme elle est aujourd'hui, si la crise se produira dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Personne. Mais elle finira par arriver. La Cour des comptes a calculé qu'il faut 50 milliards d'euros d'ici 2027 pour revenir sous 3%. L'OFCE a calculé entre 70 et 80 milliards. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. On ne s'est jamais vu, jamais réalisé dans l'histoire de la Vème République, et je parle sur votre contrôle, on n'a jamais vu des plans de rigueur de ce niveau-là. Ah, je pense que... Pardon, 80 milliards, c'est 3 points de PIB ? Alors, c'est sur plusieurs années, évidemment. 3 points de PIB ? On a 1% de croissance. C'est sur plusieurs années, évidemment. Oui, mais si on a 1% de croissance, il ne faut pas vivre comme si on avait 5% de croissance. François Béroux, vous connaissez un petit peu. François Béroux a dit qu'il ne faut pas casser la croissance. Oui, je regrette que François Béroux, qui... A été un des premiers. A été un des premiers à parler des finances publiques. Non, il a l'air de dire que c'est plus important. Ça traduit quoi, d'ailleurs ? Que c'est un baromètre inversé, ça traduit quoi ? Ça traduit que ce gouvernement a décidé... C'est ça, je vais faire une seconde de politique. Tout devient secondaire, aujourd'hui, dans la tête des hommes politiques, par rapport à l'élection présidentielle de 2027. Donc, on a des gens qui se positionnent par rapport à cet événement. Et donc, toutes les réalités, tous les problèmes que nous avons, sont traités, bien ou très mal, suivant les cas, plus souvent mal que bien, d'ailleurs, en fonction de la communication qu'il faut faire pour se préparer aux élections de 2027. Si vous me lisez dans les échos demain, je dis, pour être explicite, que Marine Le Pen, alors en termes de finances publiques, c'est la catastrophe garantie. Elle a un peu évolué, maintenant, elle nous dit que c'est faire attention aux déficits. Oui, écoutez, j'ai vu, je parle d'une tribune qu'elle a faite dans les échos il y a un mois. Où elle dit quoi ? Où elle dit que si elle était au pouvoir, elle résoudrait le problème des finances publiques en limitant l'immigration. Je simplifie. Et alors, ça ne marche pas, ça ? Non, ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que toutes les recettes qu'elle trouve, c'est-à-dire l'imitation de l'immigration, lutte contre la fraude fiscale, etc., elle les chiffre elle-même à chacune à 15 milliards. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les ordres de grandeur qu'il faut. Et par ailleurs, elle propose, pour des raisons électorales, telles que je viens de les expliquer, elle propose à peu près 100 milliards de dépenses supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait, là, dans les mois et les années qui viennent ? Encore une fois, il y a la question du financement, des retraites et des cotisations aujourd'hui à la charge de l'État. Donc, augmenter les cotisations patronales sur les traitements des fonctionnaires, et les aligner sur le privé, c'est ça que vous avez en tête, Jean-Pierre Levade ? Non, non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a un problème. Il faut regarder, par rapport à la population globale des personnes âgées, des retraités, etc., il faut regarder quels sont les devoirs collectifs, de solidarité. Vous voulez sous-indexer les pensions de retraite ? Il a dit non, Daniel Macron, en s'est déministrant. C'est une hypothèse qu'il faut regarder. Ce n'est pas normal, si vous voulez, que les salaires ne soient pas indexés. J'en suis d'ailleurs, j'en ai été l'auteur de cette désindexation des salaires en 1982. Et qu'on garde l'indexation complète des retraites. Après, il y a l'indexation des prestations sociales, du barème de l'impôt sur le revenu. Il y a la totalité. Quand vous avez une crise de solvabilité, parlons comme ça, quand vous êtes en face d'une crise potentielle, 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 j'ai dit bien du potentielle, quand vous êtes en face d'une crise potentielle de solvabilité, si vous avez envie qu'elle ne devienne pas une réalité, il faut regarder la totalité des problèmes et la totalité... Donc, ça veut dire tout, sous-indexer toutes les prestations, le barème de l'impôt sur le revenu, les impôts de production, différer leur baisse, etc., etc., ça veut dire... Non, je pense que là aussi, c'est... Vous voyez, j'ai beau être de gauche, je reste, je pense, rigoureux et lucide. Il faut protéger notre appareil productif. Pourquoi nous avons un mauvais taux de croissance par rapport à d'autres ? Parce que notre appareil productif n'est pas protégé suffisamment. Je croyais qu'on était dans beaucoup de choses, baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse de la flat tax, pardon, création de la flat tax... La flat tax, ce n'est pas les sociétés, hein. Vous avez raison. Ce n'est pas les sociétés. Et j'ai fait exprès. Je parle des sociétés. Les sociétés, nous continuons à avoir une pression fiscale sur les sociétés qui est très supérieure à celle de nos concurrents. Donc, dire qu'il faut faire payer les sociétés, c'est absurde. Faire payer les riches. Qui c'est qui est riche ? Ça commence où ? Celui qui a plus que moi. Voilà, c'est ça. Moi, je vais me transformer en Conseil constitutionnel. Je vais dire un principe d'égalité devant l'impôt. Principe que l'impôt ne doit pas être confiscatoire. On y est en France ? Comment ? On y est en France ? Pas très loin. Il y a une jurisprudence. Je rappelle qu'il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui fixe le plafond à 75%. En mettant tout dedans ? En mettant tout... Tout ce qu'on paye comme impôt. Alors, moi, passer... Des revenus. 75% des revenus. Des revenus. Des revenus. C'est-à-dire taxer le patrimoine des super riches comme le propose Thomas Piketty et puis certains... Joe Biden le propose aussi aux Etats-Unis. On ne traite pas anticapitaliste pour autant. Les Etats-Unis n'ont pas du tout la même relation à l'argent et n'ont pas le même Conseil constitutionnel. Il n'y a pas les principes qui sont chez nous. Il n'y a pas la même pression fiscale non plus. Il n'y a pas la même pression fiscale non plus. Accessoirement. Mais, moi, ça ne me choquerait pas qu'on dise, compte tenu de la situation dans laquelle on est, pendant une période intérimaire de 2 ans, 3 ans, 5 ans, on monte le plafond de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu à 75%. C'est quelques milliards, pardon, c'est quelques milliards, mais on n'arrive pas à 50 milliards comme ça ? Non, mais... D'où ma question. Comment on fait pour arriver à 50 milliards ? Est-ce que le gouvernement, Emmanuel Macron, osera aller jusque-là ? Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce qu'on peut passer encore entre les mailles du filet parce qu'on est dans la roue des Allemands et qu'un investisseur qui vend de la dette française, il achète quoi ? Eh ! Qui est bien rémunéré, qui est liquide, qui est profond en termes de marché ? Il pense qu'il achète... Il achète quoi derrière ? Il achète une sécurité... C'est pour ça, je pense, que les taux ne remontent pas. Il achète ce qu'il croit être une sécurité européenne. Qui est une réalité, puisqu'il y a la BCE. Oui, qui est une réalité avec des limites. C'est-à-dire que... Les taux vont rebaisser, en plus. Si les Français ne sont pas capables eux-mêmes de remettre de l'ordre dans leurs finances publiques, s'ils sont obligés d'aller chercher la commission de Bruxelles en soutien, ils nous imposeront ce qu'on n'aura pas été capable de faire nous-mêmes. Ce qui serait évidemment une humiliation. Il faut qu'on parle rapidement. L'affaire Tapie, vérité et mensonge, aux éditions Odile Jacob. Pourquoi faire un livre là-dessus encore ? Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits. Oui, mais les choses qui ont été écrites étaient fausses sur un sujet, sur un des points principaux, sur le point principal, qui est l'affaire Adidas. Pour dire les choses de manière simple, c'est surtout d'ailleurs la multiplication au mois de septembre dernier des documentaires, des émissions, où on réinstallait dans l'opinion publique l'idée que Bernard Tapie était un héros qui avait été légèrement arnaqueur sur certains sujets, mais que fondamentalement, il avait quand même été tué par le Crédit Lyonnais grâce à des manipulations dans l'affaire Adidas. C'est faux. C'est complètement faux. Bernard Tapie, je vais le dire en comparaison, parce que c'est ça aussi qui m'a convaincu qu'il fallait que j'écrive. C'est avec deux décennies d'avance, c'est un Donald Trump à la française. Donc si, d'ailleurs sans en être conscient, je n'avais pas interrompu sa carrière politique le jour où je l'ai mis en faillite, il aurait été un homme politique à la Donald Trump. Donc c'est la première manifestation en France de la montée du populisme. Donc de la montée des extrêmes, de mon point de vue. Et c'est pour cette raison, pour sa capacité de relation avec l'opinion publique, sa capacité à fabriquer du populisme, donc des votes qu'il a eu le soutien de deux présidents de la République successifs, qui avaient pourtant des opinions qui n'étaient pas exactement les mêmes. François Mitterrand, puis Nicolas Sarkozy. Donc il faut lire l'affaire Tapie parce que ? Parce qu'elle rétablit la vérité. Et d'une certaine manière, c'est lié à la discussion précédente qu'on a eue, même si c'est un petit exemple. Je pense que la France a perdu depuis longtemps la notion de vérité. Où est la vérité ? Où est la vérité en finances publiques ? Où est la vérité dans les campagnes électorales ? C'est les conséquences, surtout, de cette vérité-là. C'est ce que ça implique, plus que la vérité en elle-même. Si on l'accepte. C'est les conséquences des actions menées pour redresser tout ça. Il faut lire, évidemment, Jean-Père Levade, et le lire dans les échos demain. Et l'affaire Tapie, vérité et mensonge, aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, Jean-Père Levade. Merci, David.